Un dîner chez les Romains, conférence passerelle du 16 février 2013 par Martine Kinomuratscholle, cofondatrice de l'association Carpefeuch, qui propose des rencontres, visites, conférences et ateliers au nom de la convivialité antique. Merci beaucoup de m'accueillir, puisqu'effectivement je n'ai pas franchi les siècles, mais j'ai quand même franchi quelques kilomètres pour venir vous voir, puisque je viens de Nîmes, j'ai habité assez longtemps en région parisienne, mais j'ai le bonheur d'habiter dans une ville qui est baignée de romanité, et on en profite largement. Mon association est une petite association, mais néanmoins elle commence à grossir, et tous les gens qui en font partie à Nîmes ou ailleurs, ne sont pas forcément intéressés par le latin, mais par la romanité, par la culture, par la sauvegarde du patrimoine. J'ai baissé ça tout petit peu, on a un petit problème de leçon. Et ils aiment, en effet, ils se sont pris au jeu de cuisiner. Au départ, c'était un petit comité, puis effectivement, on nous demande de plus en plus, non seulement d'animer des repas, de faire goûter. C'est peut-être pas un repas exhaustif dans lequel vous mangerez tout ce qu'il se mangeait traditionnellement dans un souper romain, parce que là, c'est le soir, c'est un repas du soir. Il y avait énormément de plats servis, donc moi j'ai choisi de vous donner un échantillon de chacun des trois plats. Donc ça, c'est une chose entendue. Sur la table, il y a des petits livrets qui vont présenter la soirée, et il y a aussi des petits sets plastifiés qui correspondent à des recettes que les avérants ont cuisinées, et fait goûter, donc tantôt dans des musées, tantôt dans des soirs. Donc je vais essayer de vous parler en général de cette cuisine romaine, et puis tout au long du repas, je répondrai à vos questions, que ce soit pour faire des recettes, ces recettes ou d'autres, puisque sur ce que vous avez sur la table, il y a des recettes tout à fait différentes. Alors je vais commencer tout d'abord par vous expliquer comment on peut connaître ce qu'on mangeait dans l'Antiquité, puisque l'Antiquité c'est assez vaste, et on a mangé différemment selon les époques, mais en gros, donc je répète qu'aujourd'hui c'est plutôt des généralités, il m'intéressait déjà de vous dire comment on pouvait savoir tout ce qu'on sait sur la nourriture. La première source, ce sont les images, quantité, alors je ne vais évidemment pas tout donner, je voulais juste vous donner un échantillonnage, quantité d'œuvres d'art. Là par exemple, il s'agit d'une fresque qu'on trouve dans une taverne à Hostie, et qui présente le menu. Quand on rentrait dans la taverne, Claude tout à l'heure vous parlera d'un projet de voyage dans lequel on pourrait effectivement approcher ces œuvres d'art. Et bien quand on rentrait dans une auberge, le menu était en quelque sorte affiché sous forme de dessin. Donc là, on y voit des fruits principalement. Là j'ai mis des amphores, alors ces amphores elles viennent d'Anserune. Anserune c'est un site calo-romain près de Narbonne, et où il y a des merveilles, donc j'en profite pour faire de la pub aussi pour le midi, et vous dire qu'effectivement si vous êtes intéressé par cette culture, vous trouverez quantité de sites qui vous en parleront. Alors bon, les images vous renseignent, là je viens de vous en parler. Cette fresque ici, cette autre dans un thermopolyum à Hostie, ce qu'on appelle un thermopolyum, c'est l'équivalent d'une taverne aujourd'hui, dans laquelle les gens venaient et boire et manger. Donc là à nouveau, le système du menu qui est affiché, et ça c'est des petits élèves à moi, qui s'approchaient du comptoir, peut-être un petit peu déçus de voir qu'il n'y avait pas grand chose à boire, les amphores étaient vides. Donc les images nous parlent bien sûr de cette nourriture, et puis également les textes, ça on pourra, vous en doutez, trouver les recettes d'abord, et puis quantité de description des repas. Je vous rappelle qu'il y a aussi beaucoup de péplum, de films, qui mettent en scène des repas, et que ces films sont faits d'une revisitation des textes, et donc d'une manière tout à fait moderne, de nous donner à voir l'Antiquité avec des approximations bien sûr. Et puis je voulais vous montrer aussi cette chose qui peut sembler peu intéressante, ce sont les poubelles. Sachez qu'on apprend beaucoup de choses dans les poubelles. Et ici vous avez tout un débris, là on se trouve à la Grofe 5, c'est un site qui est tout près d'ailleurs de Millau dans l'Aveyron, du Piaduc. Et sur ce site merveilleux, là aussi je vous incite à aller le voir, il y a la présence d'un four galo-romain assez extraordinaire, dans lequel toute la poterie, par exemple, de la narbonnèse, a été cuite. Et alors qu'on a coutume de dire que notre céramique gauloise ou galo-romaine était de moins bonne qualité que celle qu'on exportait de Rome, on a la preuve de l'inverse, puisque on a vu que la céramique émanant de ce site-là était au contraire diffusée dans toute l'Italie, on en a trouvé des traces. Donc en fait, ça c'est la Grofe 5, je crois que j'ai marqué le terme ici. Grofe 5, j'espère que je n'ai pas fait de faute. Non, ça va. Oui, parce que je n'ai pas trop le temps de me relire, donc il arrivera peut-être qu'il y ait une coquille ou deux, donc vous voudrez bien m'excuser. Donc les images, les textes, les objets, j'ai évoqué les lampes à huile, parce que sur les lampes à huile, il y a énormément de décors qui me parlent de la vie quotidienne aussi. Et donc c'est poubelle. Et j'en ai profité pour vous dire que l'archéologie qui est extrêmement diverse, aujourd'hui a trouvé une spécialité tout à fait intéressante qu'on appelle la carpologie. La carpologie, c'est l'art peut-être de fouiller les poubelles, mais aussi de recenser les résidus des graines. On apprend énormément de choses. Le pollen. Le pollen, exactement. On a trouvé dans des encores, dans des récipients à Pompéi, par exemple des traces, ça peut vous sembler incroyable, mais c'est pourtant vrai, du miel qui était entreposé dans ces jarres. Et on peut reconstruire tout ça. Toujours dans le circuit à Pompéi que j'évoquais tout à l'heure, il y a un musée passionnant à cet égard dans le sud de l'Italie, qui est le musée de Bosco-Réal, où justement, c'est un musée, on pourrait dire, presque agricole, dans la mesure où on est parti. Non pas, comme d'habitude, des objets artistiques, mais tout ce qu'on avait trouvé dans la nature qui nous parle des temps passés. Donc ça, c'est la discipline qu'on appelle la carpologie. Alors les textes, je citais quelques noms, j'espère qu'on te retombe là-bas, il n'y en a pas quelques-uns pour se réveiller très jaloux, je ne les ai pas cités, mais je cite ceux qui me sont les plus familiers dans le domaine de la cuisine. Pline, Caton, et dans un petit instant, je vous parlerai de mon maître, entre guillemets, Apicus. Alors, ces gens-là, Pline, Caton, Apicus, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce ne sont absolument pas des cuisiniers. Pourtant, c'est eux qu'on va chercher pour parler cuisine. Par exemple, Caton et Pline, ce sera une petite parenthèse que j'ouvrirai tout à l'heure sur le vin, nous ont permis de reconstituer des objets très lourds comme un pressoir pour presser le raisin et fabriquer le vin. Et là, vous allez dire, je fais beaucoup de pub pour ma région, mais c'est vrai. Tout près de chez moi, à Nîmes, à Bocaire. De toute façon, c'est très simple à trouver. Sur Google, vous cliquez 20 romains et vous tombez nécessairement sur Pompéi et sur le masque des tourelles tout près de Bocaire. C'est un vigneron assez extraordinaire. C'était son métier, vu pour de vrai, et qui, il y a à peu près, je peux peut-être me tromper, d'une année ou deux, on va dire 25 ans, a voulu agrandir son domaine parce que son entreprise marchait bien. Et en creusant ça et là, il a trouvé, j'imagine qu'il a dû être très ému, mais à sa place, je l'aurais été, des chants d'enfants. Il a compris que 2000 ans avant lui, quelqu'un faisait exactement le même métier. Donc, il s'est lancé, son métier maintenant est double et c'est une entreprise de famille. Sa femme, ses enfants, ses petits-enfants contribuent à diffuser ce Varoma qu'ils ont reconstitué, non pas d'une manière folklorique, mais en faisant des recherches, en faisant venir les archéologues, en lisant les textes et donc en reconstituant, par exemple, ce pressoir d'après un texte de Caton l'Ancien qui a permis de reconstituer à l'identique. Et d'ailleurs, si vous êtes dans le coin au mois de septembre, tous les ans, le deuxième dimanche de septembre, ont lieu dans ce domaine, ce qu'on appelle les vendanges à la Romaine. En fait, ce ne sont pas des vendanges parce que les vendanges sont terminées, mais on ouvre le domaine aux spectateurs, aux gens qui veulent visiter. On leur fait visiter tout ce qu'il y a sur le site, un jardin à la Romaine, on leur fait goûter les bains, on leur explique la fabrication et surtout, merveille des merveilles, c'est très impressionnant, on leur montre le pressoir en activité. Et ça, moi j'avais demandé à participer comme figurante, ils n'ont pas voulu de moi parce que, pour des questions d'assurance, dans l'Antiquité, on pouvait se permettre que des esclaves meurent, ça ne choquait personne, mais ça les aurait paraît-il embêtés s'il n'est arrivé quelque chose. Je ne me prends à peine, c'est ce qu'ils m'ont donné comme argument. Voyez, mais en quoi, ce jour-là, ils emploient, c'est très beau à voir, c'est très beau à voir parce que le passé revit à merveille et puis parce que c'est une entreprise familiale, on voit des petits bambins presser le vin avec leurs pieds, le fouler et puis on voit les adultes actionnés, c'est très très impressionnant, se pressoir en faisant descendre petit à petit des palettes de bois en appuyant de plus en plus fort sur le raisin et on voit jaillir le jus de raisin qui aboutira donc à ce vin dont je parlais. Donc ce soir, point de vin romain parce que je n'en ai pas apporté du masque des tourelles je suis venue en train et puis je ne me voyais pas apporter ces bouteilles. En plus, je n'étais pas vraiment sûre que ce vin soit du goût de tout le monde parce qu'en général, il ne plaît pas, il ne plaît pas, ce serait comme objet de curiosité. Moi, je l'aime bien servir à l'apéritif avec du foie gras et glacé. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il était consommé. Alors pourquoi n'est-il pas de notre goût ? Parce que les anciens l'aromatisent énormément pour le conserver déjà. On l'aromatise avec du coin et puis il y a une catégorie de vin dans laquelle on va instiller des gouttes d'eau de mer. Quand on goûte, ça se sent pourtant à chaque fois, on m'assure, M. Durand qui est donc le viticulteur dont je parle, me dit qu'il y a quelques gouttes d'eau de mer mais franchement, on a l'impression que c'est salé, très salé. Et donc, c'est un vin d'une part trop salé, d'autre part trop aromatisé pour un autre au coin ou bien parfois trop licoreux au goût des contemporains. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure il vous sera expliqué quel vin vous est proposé mais en tout cas, je ne peux pas vous mentir, ce n'est pas du vin romain. Ce que je voudrais vous dire maintenant concernant Apicus, donc je vous ai dit qu'il était notre Bible à Carpefeuch et notre Bible elle est là. Voilà, le livre d'Apicus où tout ne finit pas puisque c'est le début d'une aventure. Donc, dans le livre d'Apicus, il faut que vous sachiez je vous dirais un petit mot de l'histoire de ce personnage encore que franchement, je ne suis pas très sûre de vous dire la vérité parce que beaucoup de bruit court sur Apicus, il en existait plusieurs nommé Apicus et puis voilà que j'ai appris récemment que des gens, ça m'a chaguiné dans mes mentes, contestaient le fait qu'on prête à l'Apicus du 1er siècle toutes les recettes qui sont dans ce livre. Donc, je vais vous proposer ma version et vous en ferez ce que vous voulez en cherchant d'autres interprétations. Mais ce que je voudrais vous dire c'est que quand on prend ce livre et bien on peut être un peu déçu bon là c'est l'édition bilingue vous n'êtes pas forcément obligé encore que si, si, si vous êtes obligé de lire en latin ça n'a jamais fait de mal à personne mais ça concerne très très bien. Et bien vous sachez que si vous cherchez une recette c'est notre cas à Carpefache ou bien dans l'établissement où j'enseigne on fait travailler les quatrièmes sur le repas dans la romanité donc toute l'année on travaille là-dessus et ça nous emmène dans des tas de directions variées et passionnantes ben on ne peut pas dire aux élèves par exemple tiens prends la recette prends une recette de légumes il ne trouvera jamais tout est mélangé alors il est vrai que ce livre est une recollection des recettes qui furent pratiquées par Apicus tout à l'heure je vous ai dit que je crois n'avoir pas terminé là-dessus que l'îme ou caton Apicus n'est absolument pas des cuisiniers tout simplement comme dans l'antiquité des gens qui s'intéressent à tout des gens qui veulent tout faire dans tous les domaines par exemple Lins qui est connu comme être étant un très grand scientifique il est amateur d'art c'est grâce à lui qu'on connait énormément de choses sur la peinture et la statuaire romaine ou grecque d'ailleurs ce ne sont donc pas des spécialistes de la cuisine et peut-être que ça les rend encore plus appréciables à nos yeux ce sont des amateurs au sens noble du terme donc Apicus c'est son cas il a pratiqué ses recettes je vous dirais dans un instant dans quel contexte et dans son livre lorsqu'on a recollecté ses recettes on les a assemblées dans un ordre qui nous semblerait très étrange il y a quand même une logique par exemple il y a un chapitre de toute évidence qui est destiné à la cuisine un peu extravagante le titre est alléchant c'est le cuisinier extravagant là on va y trouver toutes ces recettes que vous imaginez dans des orgies romaines et en fait les orgies romaines il y en a très peu il ne faut pas vous faire des idées ou vous espérer si vous êtes venus ce soir dans l'intention d'apprendre tout sur les orgies romaines vous allez repartir sans rien savoir parce que moi-même je n'en sais rien donc je ne vais pas vous en parler mais en tout cas dans ces repas que mène Apicus et dans ces recettes qu'ils nous proposent il peut y avoir des recettes extravagantes une recette qui pourrait me choquer énormément en tout cas moi je n'ai aucune envie de la pratiquer j'habite à une sous-près de la Camargue et donc en Camargue on a la chance d'avoir énormément de flamants roses et ça ce n'est pas une légende il y en a plein de la place et ce n'est pas du tout les clichés et bien Apicus nous propose une recette qui ne me tente pas du tout c'est une recette de lampe de flamants roses il y en a plein il y en a plein alors je pense que de ça ça m'est une recette oui c'est un peu des cadents c'est vrai j'ai fausse l'avouer si vous parlez non non pas de viande de cheval donc dans ce chapitre des choses assez extravagantes si vous lisez Astérix en Elbessie car j'espère bien que si vous êtes là ce soir c'est que vous êtes des fans d'Astérix parce que bon ça c'est incontournable Goscinny est un latiniste extraordinaire et quand il s'amuse à plaisanter ou à caricaturer les romains c'est toujours avec finesse et toutes les citations qui sont faites bien qu'elles soient décalées et sorties de leur contexte sont toutes exactes donc moi je recommande aussi fortement Astérix donc à part ces recettes ouais ça n'est pas donc à part ce chapitre là qui est assez clair parce qu'on voit bien de quoi il retourne après c'est un brave mélange donc de temps en temps alors si je cherche une patina tout à l'heure je vous expliquerai ce que c'est qu'une patina parce que vous en mangez tout au moins je l'espère et bien oui on va trouver plusieurs patina à la suite les unes des autres des salées des sucrées bon puis après on passe à autre chose c'est vrai que dans un chapitre on voit plus particulièrement de la charcuterie les romains mangeaient énormément de charcuterie et donc il y a beaucoup de choses qui en relèvent ils mangeaient beaucoup aussi d'abats de foie dans lesquels ces éléments là on les retrouve dans beaucoup beaucoup de recettes donc oui on peut arriver à s'y retrouver mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile et c'est difficile parce que ça ne nous semble pas composé d'une manière satisfaisante en tout cas pas alphabétique ce qui nous aurait bien arrangé et puis aussi parce qu'on conçoit la cuisine comme un art de vivre j'espère que c'est votre cas aussi et un art de bien supporter donc la santé mais jamais loin il pourrait y avoir c'est le cas du premier livre des tas de recettes pour à la fois conserver bien le miel les olives tout ce que vous voulez c'est des recettes elles sont là comme ça comment fabriquer du garou je vous expliquerai dans un petit moment ce que c'est avec le garou ou bien de recettes plus loin comment faire pour que son ventre se porte bien comment lutter contre la constipation comment telle herbe va vous aider à vaincre tel malaise que vous auriez donc ça c'est tout à fait mélangé bigarré et ça rend la lecture un petit peu difficile donc là je vous ai donné une des images assez jolies parce que ça c'est une présentation austère mais je vais dire scientifique de l'oeuvre il y a beaucoup beaucoup d'ouvrages de cuisine et d'ailleurs c'est peut-être ça qui nous réjouit aussi beaucoup dans notre association c'est qu'on s'est aperçu que les gens aimaient beaucoup beaucoup la cuisine et s'intéressaient beaucoup à la cuisine romaine et beaucoup de livres on court là-dessus sur la table là-bas j'en ai proposé quelques-uns et il y en a de très très beaux mais qui étaient lourds et gros donc je ne les ai pas amenés c'est ceux du grand cuisinier Fedrazzini qui a un restaurant dans le sud-ouest et qui a produit un livre merveilleux parce qu'il est illustré d'aquarelles extraordinaires le premier problème c'est qu'il s'est disputé avec l'illustratrice donc le livre n'est plus disponible sauf sur Amazon mais à des prix et défiant en toute concurrence et le tarif n'est pas en cesterce c'est en vous allez bien en euros et puis le deuxième problème il a voulu arrêter sa carrière de restaurateur et vendre son restaurant puis j'ai appris tout récemment que finalement peut-être qu'il n'a pas trouvé repreneur pour prendre sa suite il a réouvert le restaurant et il a ressorti un deuxième livre de cuisine donc je vous propose aussi je ne suis pas sûre d'avoir tout marqué sur ces lignes j'ai essayé de vous proposer un petit résumé avec la brochure qui est dans vos assiettes mais si vous voulez tout autre renseignement en dehors de la soirée d'aujourd'hui où je suis à votre entière disposition pour répondre aux questions quand je sais il va le jour ce n'est pas toujours le cas en dehors de ça vous pouvez très bien cliquer sur Carpefech c'est le nom de mon association et vous allez sur Google vous cliquez Carpefech et vous tombez tout de suite sur le site et là il y a des recettes parce que ce soir je vous ai proposé quelques recettes mais il y en a bien d'autres et je dirais je répéterais souvent que ces recettes si elles vont du succès aussi c'est non seulement qu'elles sont bonnes mais elles sont très faciles à faire vraiment très faciles ça ne prend pas beaucoup de temps en tout cas celles que j'ai pratiquées jusqu'alors et celles qu'on a adaptées parce que évidemment si on parle d'une recette sur une des pages du diaporama vous verrez que je vous ai proposé une recette et bien vous verrez qu'elles tiennent en très peu de lignes et qu'avec ça on est un peu déçu parce qu'on ne sait pas ce qu'on pensait là ici je vous ai proposé un texte de Sénèque qui parle d'Apicus pour vous en donner d'abord une mauvaise impression oui parce qu'Apicus si moi je l'adore et si beaucoup de personnes l'aiment pendant son temps il a été beaucoup beaucoup critiqué et on ne m'aimait pas l'idée qu'il fût un très très riche personnage et qu'il passa sa vie à disponder son héritage et à se retrouver finalement à la fin d'une vie qui quand même n'était pas si longue que ça à estimer qu'il n'avait plus assez d'argent ce qui n'était pas le cas vous allez voir que Sénèque trouve que vraiment il exagère et à se suicider tout simplement comme il a fait Batelle au temps de Louis XIV à se suicider parce qu'il estimait qu'il n'avait plus les moyens de produire le même rapidement certains diraient la même extravagance d'autres diraient la même indécence en tout cas c'est ce qu'il lui a reproché ici je ne sais pas si par exemple un dénommé David se sentirait de lire le texte là parce que après tout on sait bien de changer de voix un petit peu et de lire ce que Sénèque dit d'Apicius ouais de nos jours vivait Apicius dans cette même ville d'où l'on a chassé les imbéciles heureux comme corrupteurs de la jeunesse il a professé l'art de la bonne chair et il a infecté le siècle de sa science alors vous voyez le mot infecté n'est pas très gentil sa mort vaut la peine qu'on la raconte après avoir dépensé pour sa cuisine 100 millions de ses sterces soit 3 à 4 millions d'euros après avoir absorbé pour chacune de ses orgies tous les revenus du capital un petit peu exagéré je pense se trouvant accablé se trouvant accablé de tête il eut l'idée de faire pour la première fois le compte de sa fortune il compta qu'il lui restait 10 millions de ses sterces 300 à 400 milliers d'euros et comme s'il eut dû vivre dans les tourments de la fin avec ses 10 millions de ses sterces il s'empoisonna quelle devait être sa corruption et son faste alors que 10 millions de ses sterces lui représentaient l'indigence donc là certainement il y a de la vérité dans ce que dit Sévêque mais en même temps vous voyez beaucoup de critiques et beaucoup de dédain là il n'est question d'argent et que d'indécence et c'est vrai qu'il peut y avoir de l'indécence à dépenser autant d'argent dans des repas surtout que ces repas vous en doutez bien ne concernaient pas le menu romain ça s'adressait à la haute société évidemment donc oui on peut trouver à critiquer mais il ne parle pas ici de l'art de ce gastronome qui s'improvisa à cuisiner alors qu'il ne l'était pas donc là ici je vous ai proposé un petit peu tronqué une image d'une mosaïque dans laquelle on voit les éléments de la miniature si vous avez là encore une idée de visite non là c'est des queues de poisson c'est parce que j'ai coupé l'image mais c'est des queues de poissons si vous allez dans un endroit divin en Sissi qui s'appelle la Piazza Amerina vous aurez une maison remplie de mosaïques et vous y apercevrez que la nourriture a un grand rôle effectivement c'est normal on passe quand même beaucoup de temps à manger et bien il y a énormément de mosaïques qui représentent des aliments donc là notre apicus là décrié je vous en ai parlé j'ajoute ici que les chrétiens aussi ne lui ont pas fait bonne presse pour la même raison c'est à dire comment on pouvait avoir alors que des gens sans doute ne mangeaient pas comme il fallait comment on pouvait dépenser autant d'argent comment c'était indécent donc il a été vraiment pas du tout apprécié de son vivant si ce n'est par les gens qui goûtaient sa cuisine alors ça je ne le sais pas parce qu'en fait merci de me proposer cette question parce que ce rapicus je suis bien obligée de dire que je ne sais pas grand chose je ne sais pas grand chose de lui et ce livre que je tiens entre mes mains là je vous ai proposé tout simplement on ne va pas tout lire évidemment le premier chapitre le cuisinier diligent simplement pour que vous aperceviez de ce que je vous ai dit tout à l'heure à savoir qu'on mêle un peu tout vin merveilleux épices absinthe romaine ben oui on croit avoir tout inventé mais je vous le dis au passage que l'absinthe le foie gras on en consommait dans l'antiquité pour dessaler la viande voilà un petit truc de cuisine pour conserver les huîtres encore un petit truc voilà oxygarome digestif voilà pour la santé voilà ce que on pourrait donc imaginer avec ce livre là et sa proposition un peu bizarre il se mélange je cuisine mais je m'intéresse à ma santé avant tout donc cet Apicus le problème c'est qu'il en existe beaucoup qui portent exactement le même nom que lui à savoir Marcus Gawinius Apicus il y en a plusieurs donc là il y a un sacré Mélimédo ils n'ont pas vécu la même période le livre ça on en est sûr il a été créé recréé des siècles après et donc on lit aujourd'hui que l'Apicus qui aurait écrit ce livre n'est pas du tout soi-disant celui auquel je fais moi en tout cas moi je m'en tiens à cette version là qui est peut-être fausse ce livre ses recettes émaneraient d'un Apicus qui vivait au premier siècle et qui a donné à festoyer à la cour on pourrait dire ainsi de Tibère donc 10 livres dans ce livre si je peux dire 10 chapitres et puis un donc un ordre un petit peu dérangeant j'en ai parlé déjà donc là je vous ai mis quelque chose qui concerne ce que vous allez manger ce soir et vous le trouverez donc au livre 4 page 45 de cette édition là je vous ai fait grâce du data j'aurais pu vous proposer de traduire mais non je ne sais pas peut-être que vous avez un peu faim donc je vais passer là-dessus donc je la lis cette recette El Capicus nous la propose et puis après vous verrez comment on l'a adaptée à Carpe et Fush vous mettez dans une cocotte de l'huile c'est assez rare d'ailleurs quand on fait le relevé avec les élèves on retrouve toujours les mêmes termes d'aliments ce qui est tout à fait normal mais il y a assez peu de termes techniques genre cocotte et ça existait bien les ustensiles cuillères fourchettes aussi sauf que on ne s'en servait pas pour manger mais pour la cuisine oui on a des tas de traces archéologiques de ustensiles extrêmement précis pourtant Picus n'en fait vraiment que rarement mention donc là le mot cocotte se dit cacaboum c'est un mot que les élèves retiennent tout de suite je ne sais absolument pas pourquoi mettez dans une cocotte de l'huile bien sûr de l'huile d'olive du garoum du garoum c'est du nyokman c'est à dire et je n'ose pas vous le dire monsieur je vous dis du poisson pourri c'est du poisson macéré et qui a un goût enfin évidemment ça c'est bien assez prononcé ça sale énormément dans toutes les recettes il y a du garoum donc ça veut dire que toutes les recettes on se voit à la fois salé mais un tout petit peu amère parce qu'il y a de l'amertume dans ce brevage et le arpicus l'appelle wikwamen ce qui veut dire en latin sauce il n'a pas le train de pas tout à fait comme je suis en train de le faire mais il est dans une cocotte de l'huile donc du garoum du vin c'est souvent du vin traillé du vin sucré là ce soir on a mis du muscat parce que c'est plus commun pour nous et bien c'est de l'oignon sec d'Escalon de l'oignon coupé en dés de la palette de cloretrie le porc est extrêmement cuisiné à l'antiquité on cuisine le bœuf on cuisine le porc on cuisine beaucoup les volailles mais il y a énormément de recettes de porc la cuisson terminée vous aurez remarqué qu'on ne vous a pas dit comment c'est cuit combien de temps rien du tout piler du poivre du cumin du cumin il y en a dans toutes les recettes et même dans le dessert que je vais vous proposer tout à l'heure où j'en suis j'en suis du vin paillé voilà de la menthe sèche de l'anette versé du miel du garou alors du vin du par d'antiquité du miel il y en a dans les recettes aussi bien salées que sucrées il y en a partout je vais vous dire aussi un petit secret un mea culpa c'est que dans le pain d'épices que je vais vous proposer tout à l'heure on l'a mis en entrée on aurait évidemment pu le mettre en dessert et bien il ne sera pas aussi sucré qu'il devrait l'être car en le faisant j'ai mis du miel ça c'est obligatoire dans la recette moderne il y a du sucre roux je l'ai carrément oublié le lendemain mes enfants m'ont dit il reste du sucre dans la cuisine est-ce que c'est normal non c'était pas vraiment normal donc il ne sera pas aussi sucré qu'il devrait l'être qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre j'en étais du jus de la cuisson bah oui du porc et travaillez mettez des abricots dénoyautés faites-les bouillir jusqu'à complète cuisson alors liez avec de la pâte émiettée ce que je n'ai pas fait mais souvent dans toutes dans les recettes on commence par prendre un peu de farine mais ça on le fait dans la cuisine aujourd'hui un peu de farine et un petit teau d'eau et puis on fait une espèce de petit pâton comme ça et on le met à cuire par dessus la sauce ce qui fait que c'est un petit truc de cuisinier bien simple ça absorbe la sauce parce qu'elle est trop lisse comme ce n'était pas le cas là je ne l'ai pas fait comme ça donc ingrédients tout à fait ordinaires moi j'aimerais bien que vous repartiez ce soir en vous disant que tout le monde veut faire de la cuisine romaine c'est très très simple bon à gauche j'ai mis abricots pour vous rappeler la teneur du plat et bien qu'est-ce qu'il y a dans ce plat vous l'avez vu un petit peu de tout mais des choses extrêmement simples et variées c'est ce oui je pense alors là j'ai mis juste la recette de la patina de poids sans autre commentaire simplement pour vous dire vous expliquez dans un instant ce que c'est qu'une patina c'est ce que vous mangez en décès mais il me semble que sur cette photo on voit que la patina est dans un plat creux le mot patina ça désigne trois choses en premier ça désigne le plat céramique très creux dans lequel on fait ce genre de plat du coup en deuxième ça va mentionner le type de cuisson parce que quand le moule est aussi creux que ça ça veut dire que l'appareil qu'on met dedans est liquide donc des oeufs du lait donc ça veut dire une recette où il y aura des oeufs du lait la recette pourra être salée ou sucrée il y a de la patina de poisson de la patina de viande et la patina de fruits à l'infini on va être varié et enfin ça désigne un plat voilà ça a trois sens c'est le nom du plat la manière de cuire et le plat une autre alors le menu qu'on va vous proposer ce soir je vous l'ai dit tout à l'heure il va s'organiser en trois plats je vous l'ai dit je le répète si on avait figuré à une table d'une vraie kéna romaine on aurait eu énormément de plats le repas donnait très très longtemps avec des internets dans tout le temps je ne vais pas vous danser mais vous chanter je vais vous chanter voilà oui voilà c'est la scène exactement c'est la chéna c'est la scène tout à fait la kéna c'est le repas du soir donc là nous on est au repas du soir pour la bonne raison que les deux autres repas ça je pensais j'ai pas pensé à le mentionner dans le diaporama mais il y avait deux autres repas le premier prix au lever du soleil vous savez que dans l'antiquité on se calque sur le soleil tout le temps et ça influe même sur le nombre la répartition dans la journée les heures ne sont pas les mêmes selon qu'on est en été ou en hiver c'est bien pire que notre système d'horaire d'été ou d'hiver donc le repas du matin au lever est très frugal pourquoi pire ? ben pire parce que c'est très compliqué c'était bien mieux non parce que on va calculer dans le temps de lumière solaire qu'il y a on va caser toutes les heures donc on redivise bon à l'invite voilà cadran solaire oui 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 donc c'est vrai que les journées forcément étaient plus longues on a essayé quand même forcément mais c'est pas plus mal donc le matin on déjeunait très frugalement et le midi c'était pas beaucoup mieux qu'est-ce qu'on mangeait ? on mange beaucoup de galettes de céréales de l'olive des olives de l'eau du vin mais du vin pas le vin nous on boit du vin pur le vin un petit peu d'eau sauf quand c'est du très bon vin à la guénard pour ce soir et puis donc le bon repas c'est le soir lorsque on invite du moins j'ai une question là on voit ce que mangeait la haute société exactement est-ce qu'on a une quelque chose de ce que pouvaient manger les gens du peuple voilà alors dans les oui des galettes en fait la réponse est là on voit déjà chez Apicus qu'il y a énormément de céréales et que donc la chose aussi positive de cette cuisine me semble on peut cuisiner romain à bas prix parce que ce sont des denrées très très simples et beaucoup beaucoup de céréales on se calme quoi donc il y a beaucoup de galettes beaucoup de pois chiches en fait si vous regardez du côté des pays méditerranéens vous allez en repos sur la même ici donc ici c'est ce que je vous indique ici beaucoup de céréales beaucoup de légumineux beaucoup de légumes beaucoup d'abats on cuisine beaucoup de poisson et de moquillages quand on se trouve au bord de mer on aime les huîtres en fait dans notre coin un petit peu gros c'est pas pour moi mon coin dans Montpellier c'est pas du tout mon coin et bien à Montpellier il y a des étangs et on sait que leur parc l'aude par exemple était très friand de venir déguster les huîtres qui se trouvaient déjà dans cette région voilà miel et garoum dans toutes les recettes poivre y compris dans les desserts c'est ce que je mentionnais ici alors pourquoi ça avance pas voilà alors je vais donc vous proposer trois plats je le disais un qui va correspondre à ce qu'on appelle la goustatio c'est à dire les hors d'oeuf donc moi je vais vous proposer des crevettes glacées au miel donc les personnes allergiques aux crevettes n'en mangeront pas mais les autres peut-être apprécieront peut-être je ne vise personne en particulier donc ces crevettes j'en ai donné là ici la recette et je répète que vous pouvez en avoir facilement si vous voulez aller sur le blog vous les trouverez et je peux vous en envoyer par mail si vous le désirez aussi si vous avez un peu la flamme de regarder sur le blog parce que dans le blog il n'y a pas que de la cuisine nous ne faisons pas que de la cuisine donc selon les articles il y a de temps en temps des recettes d'ailleurs c'est assez amusant parce qu'à Nîmes tous les ans au lieu des grands jeux romains alors on joue le grand jeu là justement il y a partout des gladiateurs des légionnaires tout le monde est appuyé à la romaine enfin c'est vraiment le grand truc de tout le monde et c'est je peux vous le dire parce que là je le sais c'est le 5 mai il ne faut pas rater ça il ne faut pas rater ça et donc nous on est recrutés pour faire de la cuisine au musée archéologique donc on sera une dégustation je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire mais ce n'est pas grave donc des crevettes glacées c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui donc mélange salé sucré vous commencez à connaître la musique oui j'étais en train de vous dire j'ai retrouvé mon fil ça va fil d'Ariane est revenu donc sur le blog vous allez trouver plein d'autres choses que de la cuisine donc il faut être un peu patient il faut défiler les articles pour voir ce qui concerne la cuisine et l'an dernier lors des grands jeux romains j'avais dit aux gens qui voulaient les recettes vous allez vous irez sur le blog etc puis j'ai mis un petit peu de temps parce qu'on avait fait beaucoup de choses et je n'avais pas mis toutes les recettes en ligne et ça me barbait un peu de terminer donc j'en avais laissé deux trois de côté mais il y a des gens qui ont rouspété sur internet en disant mais qu'est-ce que vous demandez il manque ça j'attends après enfin bon donc j'essaie de le faire au fur et à mesure mais ce n'est pas toujours le cas donc les crevettes glacées je ne vais pas tout vous détailler mais sachez que c'est très très simple le minutal aux abricots tout à l'heure vous avez vu la recette d'Apicus je voulais dans cette petite fiche vous expliquer ce que c'est qu'un minutal parce que ça aussi c'est un type de plat et vous dire que en latin c'est le minutal aux abricots le phycopus qui désigne justement les abricots on émet beaucoup toutes les sortes de fruits on ne choisissait pas n'importe quel fruit de même pour la patina de poids il y a des conseils qui sont donnés pour prendre tel ou tel fruit plutôt que tel autre alors un minutal qu'est-ce que c'est ? on traduit mais c'est très mal traduit moi je n'aime pas cette traduction mais mot à mot ça veut dire un haché car le mot désigne en effet l'action de découper menu menu sauf que nous quand on dit haché on veut dire quasiment bouillie alors qu'on sait que c'est ce que je vous proposerai tout à l'heure non là j'ai fait un petit peu des gros bouts normalement ça devrait être des tout petits tout petits bouts de viande c'est donc pas un haché alors il s'appelle donc minutal extraecopis c'est-à-dire minutal d'abricot et on fait allusion aussi avec ce terme à la racine du mot français maître coq quand on dit un maître coq ou un maître que c'est le mot dérivé du mot latin cocus qui veut dire le cuisinier cocuere veut dire cuire ce mot je ne vais pas vous bassiner avec le latin ne vous inquiétez pas mais ce mot qui se lit coco cocuis cocuere coxy coctum et bien il évoque beaucoup de mots qui sont utilisés dans toutes les langues latines et il y en a beaucoup donc voilà le mot j'ai indiqué aussi le mot culina qui désigne la cuisine qui a donné notre mot culinaire quantité de mots il n'y a pas que notre culture et ça va avec évidemment la langue suit donc voilà ce que vous allez trouver dans ce minutal on y a mis la palette de porc on peut mettre d'autres morceaux mais moi je préfère mettre ça si ce sont des abricots frais on en met un peu plus moi j'ai mis des abricots secs donc du coup j'en ai mis un peu moins parce que c'est un pouvoir sucrant plus fort du vin doux comme tout à l'heure du muscat du garoum du cumin de la menthe de la nette du vinaigre du sel du poivre de l'huile d'olive donc vous voyez qu'on tourne toujours aux mêmes ingrédients et je vous proposerai un dessert ça va trop vite ? non 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 il faut faire signe quand ça va trop vite je peux mettre sur la vitesse à faire rien patina de pyrrhus la recette 162 d'Apicus elle a beaucoup de succès elle flette beaucoup j'espère que je ne l'ai pas goûté donc j'espère qu'elle sera réussie il faut quand même vous dire aussi qu'avec la cuisine ce n'est pas scientifique on ne peut jamais savoir les plats ont l'air à peu près de ressemblent à ce que je fais d'habitude mais bon on verra après ce qu'il y a dans l'assiette vous n'en voudrez pas trop j'espère donc une patina patina j'expliquais tout à l'heure tiens je vais faire une interro madame qu'est-ce que c'est qu'une patina ? ah ah la patine du temps la patine du temps la patte les oeufs et le lait et puis le plat qui est dans le mangent je vais vous dire vous êtes dignes d'être adhérents de Carpe et Pâche oui oui on va applaudir quand même je pense bon elle a bien écouté j'ai entendu c'est parfait bon alors ce mot patina je vous ai indiqué aussi que c'est sans doute l'origine du mot paella après quelques bifurcations par le mot patella alors je vous lis pas le début parce que j'ai expliqué tout à l'heure ce que c'est qu'une patina et puis je vois que tout le monde a bien bien enregistré donc ici on nous recommande des poires bien mûres fraîches Pline recommandait celle de Croustumium c'est ce à quoi je fais allusion tout à l'heure on précise les types de fruits à condition dit-il de les cuire avec du miel toutes les poires sont excellentes pour l'estomac puis on retombe sur l'idée de la santé qui préoccupe beaucoup les anciens et du cumin en poudre ben oui c'est normal parce que toute cuisine est parfumée voilà donc avec ces trois plats vous serez passé tout à l'heure je vous l'ai dit de la gousse Tantio à la prima mensa c'est le plat de résistance et à la mensa secunda c'est le dessert donc normalement voilà vous devriez être dans cette position là appuyé sur le coude gauche c'est vrai que c'était pas très pratique c'est surtout que on mange avec la main et comment on mange ça peut être pour ça alors en principe les esclaves bien sûr il faut pour concevoir une vraie quenna je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont l'ambition peut-être d'en réaliser chez eux il faut une immense salle à manger si possible avec des mosaïques ça serait quand même mieux et puis avoir de la place pour disposer des triclinions la salle à manger d'apparat la salle à manger d'apparat s'appelle un triclinion parce qu'il y a des triclinias dedans et des triclinias ce sont des lits à trois places comment trois places on est allongé alors il y a un système de protocole les invités les mieux vues sont placés à un certain endroit on a des textes assez rigolos de Bline aussi où il dit que c'est assez difficile à croire mais il faut croire de Bline quand même il dit que il attesté que selon le decret d'intimité il faudrait dire aussi peut-être selon son rang social l'importance qu'on a dans ce repas on ne va pas être placé au même endroit ça c'est sûr mais surtout plus choquant on n'a pas à avoir le même menu donc ça c'est un petit peu plus embêtant vous imaginez si vous recevez des gens d'ailleurs je ne devrais pas vous le dire mais ici on va manger nettement mieux que là c'est pour ça qu'on a rien dit c'est pour ça qu'on a rien dit et on s'en fout ils étaient toujours le bon alors là ils étaient accusés sur un coup donc des esclaves il n'y a pas de table proprement dite vous voyez ici sur ce petit dessin égormistique de ce petit bonhomme avec son raisin il y a une table sur laquelle on dispose des plats mais ce n'est pas la table sur laquelle on mange c'est pas tout ce système là et ne croyez pas que ce soit dégoûtant on se sert avec sa main dans le plat on a l'habitude de manger comme ça il y a encore des pays où ça se fait ainsi et il y a toujours on passe avec des bols d'eau parfumée à l'eau rose à ce que vous voulez donc les gens s'en arrêtent on étoie les mains il y a même un système de serviettes sous forme de farine de pâte c'est la pâte qui permet d'éponger le jus ou bien encore on a des textes où on voit que des invités arrivent avec un petit serviette un petit morceau de tissu et ils s'en servent individuellement avec leur propre linge à porter sinon si c'est un pâton on n'hésite pas à le jeter sous la table et on nous raconte vrai ou pas vrai qu'on jette des choses sous la table et puis il y a des chiens qui viennent manger parfois et peut-être des gens qui ramassent je ne sais pas je n'y étais pas il n'y avait pas du tout de pain ou de galettes ou rien il y avait des galettes si si des galettes je peux dire qu'ils ne les mangeaient pas du tout ils ne les mangeaient avec la main ils mangeaient avec la main mais ils ne servaient pas de galettes ils absorbaient le liquide avec de la galette alors ça ce soir en fait on ne vous a pas proposé de pain en main c'est du pain on en fabrique avec nos élèves parce qu'on a la chance d'avoir un boulanger un professeur de boulangerie qui adore faire des choses un peu sortant des sentiers battus et il a bien voulu se pencher sur la question se documenter sur le pain dans l'antiquité le pain dans l'antiquité ce qu'on fait nous ça ressemble beaucoup au pain tunisien sans le mur un pain plat c'est vraiment ce genre de pain les esclaves ils faisaient quoi ? alors les esclaves ils faisaient quoi ? ils ne mangeaient pas enfin ils mangeaient à un moment ils regardaient ils regardaient oui comme dans les jeux du cirque on oublie que la musique était omniprésente dans l'antiquité vraiment elle accompagnait tous les événements et pas simplement les événements musiques dans les arènes avec les jeux en tout cas au grand jeu romain c'est ce qui se fait il recrute un spécialiste maintenant il est devenu spécialiste de la musique antique et il est recruté partout pour accompagner les événements donc il est présent aux musées archéologiques où il explique aux enfants comment il a refabriqué les instruments et comment on en jouait et comment on sait tout ce qu'on sait sur la musique parce qu'on sait quand même des choses et donc il est présent lorsqu'il y a les reconstitutions dans nos arènes dans notre amphithéâtre à Nîmes mais il y avait de la musique pour accompagner les rétors les voix représentées sur les mosaïques donc le sol d'un triclinium ah ben j'ai mis une bon ça c'est j'avais rien bu je vous promets quand j'ai écrit ça le sol d'un triclinium est souvent décoré avec de la nourriture je veux dire par là je me suis très mal dit ma phrase je reprenne ça avec des mosaïques qui représentent de la nourriture bien sûr et des scènes de la vie quotidienne d'ailleurs quand on fait des fous archéologiques c'est très pratique de trouver des mosaïques parce que ça indique où ont été placés le mobilier parce que la mosaïque est faite pour aller dans un certain sens là aussi je vous invite à aller dans le midi sur le site de l'Oupian sur les temps de Thau il y a une villa gallo-romaine somptueuse qui a été trouvée et où tout est reconstitué avec des mosaïques mais pas simplement et on y voit bien qu'une villa romaine c'est trois parties un domaine où on produit au plan agricole un domaine où on entrepose et on apprête ce qu'on a récolté et un domaine où on vend il y a trois parties on les voit bien et dans ce domaine de l'Oupian on voit des mosaïques en effet dont les motifs indiquent bien à quels endroits il y a les lits d'apparat les endroits les plus précieux et à quels autres endroits il n'y avait pas de mobilier dans ce cas là ils sont recouverts d'ornements de dessins quand on sait qu'à tel endroit il va y avoir un meuble et bien on ne soigne pas le décor c'est plus sommaire voilà c'est plus grave je voulais dire oui les esclaves c'était des hommes des femmes ils faisaient quoi ? alors des hommes des femmes ils faisaient tout ils faisaient tout il y a des esclaves ils faisaient tout c'est un service pour les aider oui 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 alors par exemple moi avec nos petits élèves nous n'avons plus d'esclaves vous le savez je me suis allé dans les élèves ils ne sont pas d'esclaves mais ils sont même volontaires parce qu'il y a un qui brise il y a un qui brise il y a un qui brise donc le service donc la déco donc ils ont reproduit sans le savoir toutes les spécialités car les esclaves avaient des spécialités et les étiqués c'est des esclaves oui oui avec des esclaves il faut dire quand même que ça ne semblerait pas hasardeux qu'il y ait des meilleurs esclaves qui étaient les professeurs bien sûr ça va sans le dire je me suis allé quel est le rythme s'il y avait la tête principale de serre comme la ah oui alors là je serais bien selon les repas ce n'est pas le même nom mais on a des listes assez impressionnantes pour la boustatio il pouvait y avoir plusieurs services plusieurs plats et ça je ne pourrais pas vous donner un chiffre mais ça a duré des heures et deux heures mais ça c'est des banquets c'est des banquets c'est des banquets non je n'ai pas tous les jours des heures et des heures c'est pas tous les jours des heures et des heures c'est en famille le repas ordinaire la kéna dans le pédinium c'est pas le repas de famille c'est le repas où il y a la famille pas les enfants mais où il y a les gens qu'on peut honorer c'est très souvent qu'on a des gens et au niveau des clous c'était plutôt le sucre à la fin ah oui plutôt le sucre à la fin même si vous avez bien entendu que du miel il y en a mais oui c'est tout l'ordre qu'est-ce qui est passé dans la cuisine italienne après jusqu'à la je dirais que tous les ingrédients sont passés dans la cuisine l'identienne aujourd'hui dans les plats et que et alors la pizza n'existe pas dans l'antiquité au sens où vous l'entendez parce que la pizza veut dire tomate la pizza n'existe pas dans l'antiquité mais il existait des pizzas celles qu'on appelle en Italie bien pica c'est-à-dire sans tomate avec d'autres choses dessus c'est-à-dire le système d'une pâte qui calia avec quelque chose dessus une tartine japonais en face avec des consulaires c'est-à-dire 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 un petit croquis rien n'est toujours pareil mais voilà un petit schéma d'un d'un triclinium avec les trois places donc en principe un triclinium organise neuf invités autour d'une unité et on peut multiplier cette neuvaine je ne sais pas si on dit comme ça dans une grande salle là par exemple vous voyez le schéma d'une domousse où il y a deux salles à manger et pour en terminer parce que je crois que je vous ai un petit peu saoulé maintenant et bien pour en terminer avec ça on sait très bien aussi que dans les grandes maisons il y a un triclinium d'été un triclinium d'hiver on ne va pas se placer au même endroit dans la maison selon que le soleil donne ou pas de ce côté-ci ou de ce côté-là et pareil il y a des cuisines qui vont être orientées de cette façon-là avec ce système il y a des personnes qui sont pardon alors ça dépend des époques et ça dépend des repas mais oui on voit des à Rome on n'est pas aussi misogyne il y en a qui se tournent le dos il y a des personnes qui sont forcément curieuses alors je vous ai donné aussi parce que je me doute bien que vous allez parler latin en mangeant comme une formule c'est pas très exact parce qu'il n'y aura pas de sel sur la table je ne sais pas qui y a du sel donc ce n'est pas les choix donc vous pourrez dire donne moi le sel normalement c'est le garoum qui sert la plupart du temps à saler on a essayé dans le repas romain de mettre que du garoum à table mais les gens préfèrent quand même revenir au sel le garoum c'est ça qu'il existe oui c'est une poisson insérée et quelles étaient les plats ça serait bien les jenis de fête par exemple on a foie gras pour Noël il y avait avec foie gras mais tout ce qui raffinait c'est les viandes le boeuf c'était plus le bien oui le boeuf c'était plus le boeuf c'était plus et dans cette époque où on avait un peu de moralité on ne remplaçait pas le boeuf par le cheval bon alors je vous ai donné ici mais évidemment c'est pas du tout exhaustif parce qu'il y a très peu de livres mais les livres dont on se sert nous parce qu'on les trouve pratiques ils sont pas bon celui-ci parce que la Bible est un peu chère mais on en a pour son argent je vous le dis les ouvrages de Pedrazzini le grand cuisinier sont assez chers mais ils sont tellement beaux qu'il ne faut pas s'en priver donc le dernier je l'ai cité ici il s'appelle Gastronomie d'Apicus le précédent qu'on ne trouve plus c'est pour ça que je n'ai pas marqué c'est Saveurs et senteurs de l'antiquité un truc comme ça bon et puis les trois livres que j'ai dû apporter ils sont très très simples en particulier celui-ci beaucoup de gens l'achètent parce qu'en plus il a vraiment on en a pour son argent il faut 10 euros et il y a des recettes qui sont simples variées et bonnes voilà c'est bonnes c'est quand même le deuxième voilà et donc vous pouvez voilà c'est ce livre que je non il doit être là-bas sur la table c'est ce petit livre blanc voilà mais je vous remercie vous avez été très sages comme vous l'avez c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a même de la bonne piste remède pour qu'elle attend alors j'en ai pas parlé parce que les recettes qu'on a ce sont celles d'Athupus celles de Lutillus on en a quelques quelques extrêmes mais c'est pas aussi fourni lui non plus il n'était pas un cuisinier de métier mais il y a beaucoup de restaurants qui lui ont fait à ce nom-là à ce nom-là donc oui il est réputé aussi mais pour moi c'est moins facile parce que les textes les plus nombreux ce sont sur la piste sinon bon chez Poutine chez Caton Columel on trouve beaucoup de recettes mais parpillées dans des grands livres il n'y a pas de livre de recettes ça c'est vraiment le livre de recettes voilà et bien je vous dis Béné Sapiat si vous voulez dire bon appétit merci merci alors nous allons apporter les plats je vous demande qu'à chaque tas et pour cette table même deux personnes à chaque table il y a une personne un homme de préférence j'aime bien les faire travailler qu'un homme se décide par table pour servir le vin voir s'il y a du vin et voir s'il y a de l'eau de façon à ce que personne ne meurt de soif il y a un vin d'eau à chaque table on se revient voilà j'aime bien vous savez que c'est que les filles on pourrait chercher de l'eau oui c'est qu'il y a de l'eau qui s'il y a de l'eau qui s'il y a de l'eau il y a de l'eau c'est qu'il y a de l'eau Sous-titrage ST' 501 ... ...